Donc effectivement, comme l'a dit notre collègue Daniel Leca, le président de la République à l'Elysée, Matignon, teste depuis une dizaine de jours le report des élections régionales après la présidentielle. Officiellement, ce serait pour mettre en place une grande loi de décentralisation. Tu parles ? Pardon. Il y a des micros qui sont restés ouverts. Donc nous partageons le fait qu'il y a besoin d'une nouvelle phase de décentralisation. Et d'ailleurs, la crise sanitaire que nous avons vécue et que nous vivons encore, elle n'est malheureusement pas terminée, montre que c'est au plus proche des citoyens qu'on peut prendre les bonnes décisions pour les accompagner dans un certain nombre de domaines. L'État a été défaillant dans bien des domaines pendant cette crise. Ce sont les collectivités locales qui étaient à la manœuvre, les régions, les départements et les communes. Et donc il y a besoin de leur donner plus de pouvoir d'action au bénéfice de nos concitoyens. Sauf que dans le cadre qui nous est proposé, les arrières-pensées politiques, je vais dire même politiciennes, sont une réalité. Daniel Lecal a dit qu'on est dans un chantage budgétaire, puisqu'on fait passer l'idée que pour que l'État puisse abander pour les plans de relance régionaux, il faudrait que les présidents de région soient d'accord avec ce report. Donc ce chantage est un vrai scantale démocratique. On ne peut pas s'empêcher de penser qu'effectivement un certain nombre de présidents de région pourraient être en piste pour l'élection suprême de 2022. Et le fait de jouer avec les calendriers, c'est aussi pouvoir désamorcer un certain nombre de candidats à la candidature. Il y a aussi le fait que les élections municipales ont prouvé le camouflet qu'ont pris les listes de la majorité présidentielle en marche. Et que le président de la République pourrait trouver beaucoup plus simple d'éviter un nouveau camouflet à l'occasion des élections départementales et régionales. Donc tout ça, fleurbons la tambouille politicienne. Et j'allais dire, vous savez, on nous a inventé les mérites d'un nouveau monde. Le sentiment que j'ai, personnel, mais qui est aussi très partagé quand on discute avec les uns et les autres, c'est que finalement, ce nouveau monde serait l'adjonction de tout ce qu'il y a de pire dans l'ancien. C'est-à-dire qu'on est prêt à toutes les manœuvres pour ces intérêts personnels, politiciens. Et ça, nous ne pouvons que le regretter. Donc je crois que la démocratie est une chose sacrée. Il faut prendre bien garde de ne pas y toucher et de tomber dans les petits calculs politiciens. Et donc l'élection régionale, l'élection départementale sont aussi des grands moments de respiration démocratique. Et donc nous entendons bien, par cette motion, défendre le principe de cette respiration démocratique à l'échéance qui était prévue au départ. C'était aussi un contrat entre les élus et les citoyens. Et nous entendons que ce contrat soit respecté. Je vous remercie.